On demande de trouver le taux nominal capitalisé mensuellement, qui est équivalent à un taux nominal de 9% capitalisé semestriellement. Quel est le taux nominal capitalisé chaque mois, qui est équivalent à un taux nominal de 9% lui-même capitalisé chaque 6 mois ? Voyons comment le résoudre à la main, et je montrerai ensuite comment le trouver avec la calculatrice. Nous avons un taux nominal qui est capitalisé mensuellement. Je vais l'appeler X. Pour trouver le taux nominal capitalisé chaque mois, équivalent à un taux nominal de 9% capitalisé chaque 6 mois, il faut résoudre l'équation. 1 plus X, qui est le taux nominal, mais divisé par 12, puisque les intérêts sont composés chaque mois, exposant 12, égale à 1 plus le taux nominal, ici qui vaut 9%, divisé par 2, puisqu'il y a 2 semestres dans l'année, exposant 2, où il y a 12 mois dans l'année, donc on a divisé par 12, on a pris exposant 12, pour le taux capitalisé mensuellement, tandis qu'il y a 2 semestres dans l'année, donc on a divisé par 2, exposant 2, pour le taux de 9%. On peut résoudre cette équation pour en déduire X, d'abord en se débarrassant de l'exposant 12. Le thème de droite sera exposant 2 douzièmes, donc le 12 il passe à droite, il devient 2 douzièmes. X divisé par 12, c'est 1 plus 9% divisé par 2, exposant 2 douzièmes moins 1. Et le taux nominal cherché à capitalisation mensuelle, c'est 12 fois 1 plus 9% sur 2, exposant 2 douzièmes moins 1. Et ceci donne environ 8,84%. Alors comment obtenir ce résultat au moyen de la calculatrice financière ? Alors partons du taux connu, le taux capitalisé mensuellement. La fréquence de capitalisation est 2, puisqu'il y a 2 semestres dans une année, donc j'appuie 2. J'appuie XY. Le taux nominal est de 9%. J'appuie 9. Et seconde fonction, PV, pour demander le taux effectif. Donc ça c'est le taux effectif, annuel bien sûr, qui est équivalent à ce taux nominal de 9% capitalisé semestriellement. Je vais le marquer, 9,2%. Je réinitialise ma calculatrice. Je passe au taux inconnu. C'est un taux nominal qui est capitalisé mensuellement. J'entre la fréquence de capitalisation, qui est égale à 12. J'appuie la touche XY et j'ai saisi le taux effectif calculé à l'état précédent, qui est 9,2%. J'appuie 9,2 et je fais seconde fonction et je demande ARP pour le taux nominal équivalent, n'est-ce pas ? Le taux nominal est de 8,83% et c'est un taux annuel, mais qui verse des intérêts chaque mois, n'est-ce pas, qui est capitalisé mensuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada